Bonjour à tous, et aujourd'hui je vais vous montrer comment à partir d'un document Word, on peut obtenir un PDF modifiable, c'est-à-dire comment est-ce que l'on peut créer un formulaire. J'ai mon document Word qui est ici, que je peux ouvrir. Vous voyez, j'ai prévu une petite enquête numérique à envoyer à mes classes, avec différentes questions. Et je vais d'abord, dans un premier temps, pour pouvoir travailler plus facilement dans Adobe Acrobat, je vais sauvegarder ce fichier en PDF. Donc je vais sur fichier, enregistrer sous, et je choisis PDF, ici dans Word, et je fais enregistrer. Voilà qui est fait, je ferme mon document Word, je vais le retrouver ici, ici sous Acrobat, je vais l'ouvrir. Voilà le document que j'ai, mais vous voyez, je ne peux rien écrire ici dans les zones, je ne peux rien saisir. Pour pouvoir modifier ce document et insérer des champs pour pouvoir répondre, ou alors cocher des cases, je vais aller cliquer sur Outils, ici, dans Adobe Acrobat, on est bien dans Adobe Acrobat Pro, qu'il faut se procurer, qui est payant. Lorsqu'on clique sur Outils, ici vous voyez, il y a de nombreuses rubriques, et je vais avoir besoin de la rubrique formulaire. Je vais me baser sur ce document déjà que j'ai ici, et cliquer sur Créer. Il me demande si je veux le faire à partir d'un modèle ou du document existant. Je vais le faire à partir du document existant, vous comprenez pourquoi je suis passé de Word à un document PDF, pour pouvoir l'ouvrir et travailler plus facilement. Voilà qui est existant, je clique sur Suivant. Le document est actif puisqu'il est ouvert juste derrière, je fais Continuer. Il va me scanner le document, et il va me trouver tout plein de choses qui ne m'intéressent pas. Je vais les supprimer ici, dans le bandeau de droite. Je vais supprimer tout ce qui est mentionné pour recréer tout de A à Z. Voilà. Je suis ici, je veux pouvoir permettre aux élèves d'écrire leur prénom, leur nom, la date, la classe. Je vais ici donc chercher Ajouter un champ. J'ai besoin de texte, donc je choisis Champ Texte. Et je place ici mon premier champ, Texte. J'en veux un deuxième, pour le mettre pour le prénom. Je le cale ici. Un troisième pour la classe. Et enfin, un dernier pour la date. Voilà qui est fait. Si je veux que ces champs, lorsqu'on va les référencer, lorsqu'on va écrire dedans, soient en couleurs, je vais sélectionner mes différentes rubriques. Vous voyez, mais ils sont en surbrillance ici. Et je vais faire un clic droit sur les objets pour obtenir propriété. Et dans propriété, je vais pouvoir ici choisir la couleur. Alors, je veux par exemple utiliser du rouge ou du vert. Tiens, pourquoi pas du vert, vert foncé. Et je vais laisser en police douce. Et je peux changer ici la police et mettre autre chose. Je peux mettre courrier. Voilà. Et je mets fermer. Ce qui veut dire que maintenant, lorsque je vais passer en mode d'aperçu pour vérifier que ce que j'ai fait est convenable et me convienne, eh bien, je vais pouvoir vérifier si j'écris bien en vert. Alors là, s'il s'appelle nom turpin, voilà. Prénom jaune, par exemple, la classe de 503. Et la date, eh bien, on va mettre le 21.03.2018, par exemple. Date de la création du... Voilà. Donc, ça convient. Ça va, c'est pas trop mal. Je reviens en mode édition. En mode édition, maintenant, ce que je veux, c'est avez-vous Internet chez vous ? Oui ou non ? Ici, il va falloir que je rajoute un nouveau champ. Ce nouveau champ, ce sera des boutons radio. Lorsqu'on a un choix entre oui et non, il faut rajouter des boutons radio. Donc, je vais mettre un oui ici et rechercher un deuxième bouton radio ou non. Voilà. Voilà qui est fait. Ici, il faudrait que je fasse la même chose. Utilisez-vous Métis, c'est-à-dire l'ENT à la Réunion. Je vais pouvoir mettre des boutons radio ici, boutons radio là, par exemple. Voilà. Je le mettrai ici et je le mettrai tout le temps ici. Maintenant, qu'utilisez-vous pour vous rendre sur Métis ? Ici, cette fois-ci, ce n'est pas ou l'un ou l'autre. Ce n'est pas ou oui ou non. Ils peuvent utiliser soit un ordinateur, un ordinateur portable, une tablette tactile, un smartphone. Dans ce cas-là, ce n'est plus un bouton radio, mais des cases à cocher. Par conséquent, je vais choisir cet élément-là que je vais placer ici. Je vais rechercher case à cocher, que je vais mettre ici. Voilà. Je vais essayer de caler au mieux pour aligner avec les autres. Case à cocher. Voilà qui est fait. Et une dernière case à cocher. Voilà. J'ai toutes mes cases à cocher. Je peux passer en mode d'aperçu. Et vous verrez ici, en réalisant un peu la taille, que j'ai le choix entre oui ou non. Vous voyez, c'est ou l'un ou l'autre. Alors que, ici, je peux très bien dire, oui, j'utilise un ordinateur portable, une tablette tactile ou un smartphone. Les quatre, par exemple. Ceci étant, n'oubliez pas de décocher et de retirer ce que vous avez saisi avant de pouvoir sauvegarder ce que vous avez écrit. Je repasse en mode d'aperçu. Je supprime. Ensuite, ce que je voulais vous montrer encore, pour faire simple et pour terminer ce tutoriel, c'est ici une zone de texte. Alors, je peux rajouter une zone de texte ici en bas. Je vais ajouter un champ et une zone texte. Mais, si je veux permettre aux élèves d'avoir plusieurs lignes, il faut bien que j'agrandisse ici la case et que je l'agrandisse ici verticalement. Et dans ce champ-là, je vais faire un clic droit sur la forme et propriété, choisir déjà la couleur. La couleur que je veux que les élèves puissent utiliser. Si je veux qu'ils utilisent du bleu, que la police soit du 12 et du Helvetica, c'est très bien. Il faut ensuite que je puisse permettre ici dans les options, non pas faire défiler les textes parce que sinon, j'aurai un curseur qui me permettra d'aller loin à droite. Et c'est vraiment très peu pratique. Ce que je préfère, c'est avoir des lignes multiples, c'est-à-dire permettre le retour à la ligne. Je décoche « Faire défiler » et je mets « Permettre les lignes multiples » dans « Options ». Je fais « Fermer ». Je vais en mode « Aperçu » et vous allez voir que là, cette fois-ci, je vais pouvoir saisir mon texte, n'importe quoi. Vous voyez, j'écris ceci et il passe à la ligne. Et je peux avoir même trois lignes. Si l'élève a beaucoup de choses à expliquer. Donc pensez à ça, retirer sur une seule ligne et permettre le retour à la ligne. Voilà, je vais pouvoir retirer tout ceci. Voilà, je n'ai plus de réponse. Je fais « Mode édition ». Et une fois que mon travail me convient, je fais « Fichier », « Enregistrer sous le bureau » et je vais l'appeler « V1 ». Parce que le V2 que vous voyez à l'écran, c'est la version finalisée qui me convient. « Enregistrer ». Je ferme ceci et je vais retrouver mon V1 qui se trouve ici. Voilà, il est ouvert. C'est mon document PDF, on est bien dans Adobe Acrobat. Vous voyez, je peux cocher « Oui » ou « Non ». Je peux mettre là les réponses qui m'intéressent. Je peux ici écrire un long texte. Et voilà, et une fois qu'il est sauvegardé, je peux faire « Fichier », « Enregistrer sous » et je mets « Document rempli », par exemple, avant de l'envoyer à l'enseignant. Enregistrons-le. Voilà qui est fait et je vais vous montrer qu'en l'ouvrant à partir du bureau, « Document rempli », il est ici. Et bien, vous allez retrouver vos champs. Voilà, les coches sont ici et là, vous avez tout ce qui a été saisi. N'oubliez pas de mettre le nom, le prénom, bien évidemment. Si on a mis ces rubriques, c'est bien fait pour ça. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous allez pouvoir l'exploiter, notamment sur tablette tactile avec vos élèves. C'est bien pratique lorsque vous les mettez dans le Drive ou dans OnCloud, par exemple, un document où ils ne peuvent pas toucher à l'apparence, mais où ils ne peuvent que donner des réponses. Ça peut être une compréhension écrite, une compréhension orale, voilà, pour différents usages. Bon courage à vous et bonne création. Sous-titrage ST' 501